Je vais essayer de vous décevoir car je vous trouve charmant, chevalier, mais c'est lui que je viens voir. Encore vous ? On voit ça. Vous avez un mari, m'a-t-on dit ? Et aussi un amant-princier ? Si vous avez des consolations de reste, allez donc les porter au Duc Philippe. Il doit en avoir beaucoup plus besoin que moi. On salvie assez ! Madame, cette ours ne mérite pas votre sollicitude. Et moi j'en serais si fier. C'est vrai que vous êtes merveilleusement belle. Vos yeux sont les plus grands, les plus doux, j'ai jamais vu. Vos lèvres ont une forme exquise. Vous présentez-moi ce que vous êtes venu faire ici, puis allez-vous-en. Je suis venue vous dire que je vous aime. Il ne faut pas ! Ce serait facile de vous aimer parce que... Tu es encore pur. Vraiment ? Qu'est-ce qui prouve que tu dis la vérité ? Oh mon doux Seigneur. C'est chose bien facile à prouver, il me semble. Qui accomplissait un gamin qui n'avait pas vingt ans. Du Dieu ! Il vous maniait le fléau d'arbre comme un paysan promène sa faute sur un champ de blé. Madame de Brasé. Quelle joie inattendue ! Vous croyez malade. Je vais mieux, merci. Le Duc est chez lui. Oui, mais... Veuillez m'annoncer. C'est impossible, Madame Catherine, même pour vous. Monseigneur tient conseil. C'est toujours ce que l'on dit quand on ne veut pas recevoir les gens. Annoncez-moi ou je m'annonce moi-même. Si l'honneur du Duc de Bourgogne vous est indifférent, cela vous regarde. En quoi l'honneur de Monseigneur peut-il être en cause ? Voulez-vous m'annoncer oui ou non ? Madame, j'ai reçu des ordres formels. Alors gardez-les formels. Madame ! Madame ! Madame, je vous en prie ! Madame de Brasé, qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi l'avez-vous laissé entrer, vous savez ? J'avoue pas... Monseigneur tient, l'heure a été appris de qu'elle voit se chauffe un breton de France. Tu t'es qu'un, l'heure a été appris de qu'elle voit se chauffe un champion d'ici. Mais aujourd'hui, grâce à Bourgogne, de nos beaux chamelles, on les retrouve le chemin. Fasse blême, s'appelle les godons, on vous fera traverser la manche. Fasse blême, s'appelle les godons, allez donc son diable avec les Bourgognons. Eh, tu sais que tu chantes faux ? Moi je chante faux ? Moi je chante faux ! C'est possible. Alors c'est que j'ai le gousier un peu sec, si on en buvait un petit coup, ça irait beaucoup mieux. Allez, très con. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oh ma tête ! Tiens ! Capitaine des gardes, quelle bonne surprise ! Je vous souhaite le bonjour, messire. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, et me suivre. Comme ça, à l'échafaud. Oh, remarquez, je ne serai pas contre l'idée qu'on me débarrasse de ma tête. Elle me fait un mal de chien. Je dois vous conduire chez Mgr le Duc. Il a donné ordre qu'on vous libère. Mais il souhaite vous voir auparavant. Non, il n'y a pas quelques fleurs ? Il m'ennuie d'aller dans le monde vide. Ah ouais, moi aussi, ça m'ennuie d'aller dans cet état-là. Hein ? De quoi, on va avoir l'air. Il va se moquer de nous, c'est tout. Soyez sans crainte, je vais d'abord vous conduire chez moi, où vous ferez un peu de toilette, et où le chirurgien de la garde visitera votre blessure. Bonjour. Avez-vous bien dormi ? Monseigneur ? Il y a longtemps que vous êtes là ? Non, pas très longtemps. Je ne suis rentré qu'aux petites heures. La fête s'est prolongée fort tard. Je n'ai pas voulu vous réveiller. Vous dormez si bien. Alors, non. Entrez donc, messieurs les capitaines. Je crois que l'on vous doit des excuses aussi. Vous êtes d'anciens amis, je crois. En effet. Je sais depuis longtemps quel point Madame de Brasé est capable de pousser le dévouement à la cause de ses amis. Madame ? Monseigneur ? Madame, je vous baisse les mains. Monseigneur. Je trouve qu'il fait un peu frais. Rentrons. Frère Étienne a des choses à vous. Importantes, je crois. Nous sommes seuls à présent. Et je crois que vous pouvez parler sans crainte, mon frère. Madame de Brasé est une amie sûre. Bien sûr, à quoi pensez-je ? Peut-être à partager ce souper avec nous ? Ah, j'avoue que je donnerai ma mule pour une aile de perdreau. Prenez place, Frère Étienne. Et c'est là, d'où viennent-ils ? De Montard en Camiden. Les codons ont brûlé leur village ce matin. Ça, qu'est-ce que c'est ? Saint-Benoît nous envoie ses pèlerins à présent. Comme si on n'avait pas assez de bouche à mourir. Qui es-tu ? Tu vas parler à la fin ? Arrêtez cette femme ! Oh non ! Oh, je suis, je te tue ! Que veux-tu nous faire, capitaine ? C'est une bourguignonne et la pire de toutes. La maîtresse de Philippe le Bon, Catherine de Brasé ! Mais Catherine ! Qu'est-ce qu'elle t'a fait à mourir ? Nous serons bientôt aux entrailles. En prison, l'espionne ! Il fallait que je vienne. Vous souhaitiez sans doute vous aussi me soumettre à la question. J'ai su que les échevins l'avaient exigé. Ces motifs bourgeois se croient tout permis quand la peur les prend aux tripes ! Que venez-vous faire ici ? Je ne sais pas. Vraiment ? Voilà des jours et des nuits que tu me hantes. Il y a des années que tu m'obsèdes. Que tu t'acharnes après moi. Que tu empoisonnes ma vie. Je te méprise et je te hais ! Je ne peux pas t'oublier. Et Dieu sait pourtant que j'ai tout essayé. Le combat, le vin, les femmes. Vous espérez qu'elle voudra peut-être de moi. Vous espérez qu'on me pendra peut-être. Vous savez bien pourquoi à travers tant de dangers je suis venue jusqu'ici. Vous savez bien que c'est seulement pour mourir avec vous. Tais-toi ! Je veux que tu te taises ! Je veux arriver à t'oublier. Je veux pouvoir vivre sans crainte de te voir et apparaître tout à coup dans ma vie pour jeter le trouble et la douleur. J'aimerais donc mieux que je meurs. Écoute bien, Arnaud, mon salut. Même morte, tu n'oublieras pas. Car dans tes nuits sans sommeil, tu me reverras. Tu entendras ma voix crier. Je t'aimais. Je t'aimais. Tu m'as tué. Sans Dieu. Démont. Les flammes du bûcher seront effacées de mon esprit. Alors, tu seras tenté de t'y jeter pour me rejoindre. Tu m'aimes ! Tu m'as de te taire à la fin ! Joliet ! A moi, Joliet, ouvre ! Veuillez-nous pardonner, Jeanne. Nous sommes un peu en retard. Je serais plus sage, Messie, pour Dieu et pour le Dauphin, que vous passiez dans vos lits les nuits et vous n'êtes pas de garde. Ah oui ? Oui. C'est vrai. Rien n'est plus vrai ! Jeanne ! Arnaud, voyez la nuit !